Musique Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur notre let's play de Star Wars Jedi Fallen Order C'est la 3ème vidéo, donc on est dans notre première planète d'exploration On a déjà fait une petite partie je pense On a gagné deux points de compétence, une attitude, on a gagné notre petit robot là, notre petit copain Donc je trouve ça super sympa pour l'instant, j'espère que ça va continuer dans le sens là Donc voilà les amis, pour les nouveaux venus sur la chaîne, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche de notification pour avoir les dernières sorties Pour cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire, si vous voulez la partager, allez-y En attendant, on va faire pour continuer tranquillement cette aventure Et faire développer un peu le perso Les compétences, je sais pas trop comment ça va se passer Je pense que les aptitudes vont se débloquer au fur et à mesure du temps Comme là on a eu une cinématique, un flashback d'entraînement de jedi Donc on a gagné la course murale Oh là D'accord, ok Il fait les jambes là, il a une semaine de combatture après, facile Bon bah, là c'est pour méditer On va juste débloquer le point de sauvegarde Mais on ne se repose pas ça à rien Je fais le tour au cas où Voilà, j'ai bien fait Les offrandes Ça fait gagner un peu d'XP, c'est pas grand chose Donc on interagit Ok, sympa Allez C'est parti Impressionnant Je vais regarder ça Est-ce que ça va m'aider ? J'ai plus fatin Oui, qui que tu sois Tu as brillamment passé mon épreuve Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement Qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde Je suis Maître Eno Cordova Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré Bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Épho En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force Une vision de mort J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force Et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi Mais une autre épreuve t'attend Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas Et qui me comprend Il te faudra trouver les tombeaux cachés des Trois Sages Et apprendre à percevoir les mystères de la force Comme l'ont fait les Épho autrefois Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin Afin que ta quête soit couronnée de succès Va sur la planète des Épho Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête Bonne chance, Jedi Et que la force soit avec toi Ok J'imagine que tu es celui que je devais retrouver Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul Je me cachais Sans but précis Isolé C'est pas une vie, tu sais Pas pour un Jedi Ou un droïde Peut-être que Serré avait raison Il ne faut plus se cacher Hé Tu aimerais que je te présente Quelques-uns de mes amis ? Ok, allez, c'est parti Très bien Donc on avance doucement On va débloquer une destination Donc Zepho Donc on va essayer quand même D'explorer un petit peu Avant de retourner au Au vaisseau J'ai trouvé ce que vous vouliez que je vois J'ai l'impression en effet Nous t'attendons Ah Ah Oh Ah Ah Voilà Ouf Ok Bon il est décédé Nous on a failli décéder aussi Donc Je pense Que là on a exploré Ce qu'il y avait exploré On va retourner D'où l'on vient Et avant de retourner au vaisseau Voir s'il n'y a pas des endroits du coup Qu'on ne peut pas atteindre En longeant les murs tout simplement Sinon on retourne au vaisseau On continue l'aventure Ah Ok Je vais voir ça Mon ami Il semble que les effos Portaient de l'intérêt À Datomir C'est étrange Que cette civilisation Si pacifique Soit fascinée Par un endroit Si Sombre Ok Datomir Alors On se repose tout simplement On se repose tout simplement Alors Ça devrait aller plus vite qu'elle allait On utilise notre pouvoir Notre ami qui nous guide quand même Ok Ah bah il y a notre copain là Il y a notre copain qui est là On pourra peut-être essayer de l'avoir quand même On va peut-être essayer de l'avoir quand même C'est difficile Oups Oups Ou Ah 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 Maintenant Ah 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 non dégoûté dégoûté c'est pas grave on va réussir à l'avoir c'est faisable faut que je me concentre c'est faisable on va pas quand même quitter la planète sans l'avoir tué lui en plus il y a un souvenir ou ouais je crois que c'est un souvenir enfin un écho c'est possible faut que je me concentre je suis pas encore dans le j'ai pas le gameplay là ça va venir faut que j'arrive à faire plus de contre-attaque surtout ça le bon timing c'est les contre-attaque on les ralentit en même temps donc donc il y a moyen il y a moyen il y a moyen on va essayer de faire ça bien avant de quitter la planète par contre les chargements sont ultra longs ils sont vraiment très très longs c'est bon allez le voilà est vilain il y a excellent c'était pour le fun on a gagné pas mal d'xp ça fait plaisir naissance depuis obtenu non on peut pas ok bon on repart là bas c'est pas grave on a réussi à tuer lui je suis content oh je suis bloqué au secours voilà c'est pas vrai ouf j'ai oublié d'appuyer alors bah là on peut utiliser ça oula du coup je vais tourner autour j'ai même pas utilisé de contre attaque donc voilà ça c'est bien alors il y a peut-être des endroits qu'on pourra là on court voilà donc on est revenu au point de départ du coup est-ce qu'il y a pas des endroits désormais euh allons-y bd1 donc là allez en route bd1 donc là ok alors le premier endroit on a tué des bubettes putain c'était où là ? là je crois là voilà c'est pas ce qu'il me semblait voilà là c'est quoi ça ? c'est pas excellent ici attends tu peux en prendre plus ? merci bd1 et bah un steam supplémentaire excellent ça je pense que c'est le pouvoir qu'on a pas encore et bah voilà on a bien fait de venir dans le vaisseau quoi ? ah bah non il faut repartir il n'y a rien de plus à faire et voilà moi je pense qu'on peut retourner au vaisseau maintenant bah c'est pas trop mal c'est pas trop mal j'y vais un peu franco hop on peut même pas faire la force donc là on y est allé on a vu qu'on pouvait pas bah voilà ça y est tu as réussi vous étiez au courant pour BD1 ? monte à bord et on va en parler BD1 ça c'est Gris salut Gris c'est quoi ça ? vire te mon canapé descends de là allez fiche le corps ça c'est BD1 il est avec nous j'en ai rien à faire est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? non pas vraiment j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde oh du calme Gris c'est le cas vas-y calme le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation les effos un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose et qu'est-ce qu'il y a caché ? c'est un holocron des archives contenant une liste d'enfants sensibles à la force la prochaine génération de Jedi je le savais ah Cordova vieux brigand vous le connaissez ? oui il y a bien longtemps j'étais son apprenti Cordova a été solitaire ces petits droïdes et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano oh là attendez attendez un holocron ? un holocron ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder attends je crois que j'en ai un quelque part utilise la force ici Maître Obi-Wan Kenobi j'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi avec les enfants de cette liste nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire ok pas de problème allons-y oui mais l'holocron se trouve caché au coeur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effos ok très bien alors où on va ? je demande ça parce que je pensais Maître Fourneau écoutez avant que nous agissions j'ai besoin de savoir pourquoi avoir quitté les Jedi ? à cause d'une expérience qui a changé mon point de vue j'ai dû rompre mes liens avec la force mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire et toi qu'en penses-tu ? je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire donc il ne me reste pas beaucoup d'options cal tant que tu vivras tu auras toujours le choix tu es partant ? d'accord d'Atomir ou Zepho c'est toi qui décide alors d'Atomir ou Zepho tu choisis notre destination ? suis ton instinct on a fait on est à Bogano d'Atomir on va déjà aller à Zepho mince on verra après de voir tous tes amis se faire descendre je veux dire purger ou je ne sais pas quoi ça aide d'en discuter non ? c'est pas vrai ? oui ça a été difficile mais il faut continuer il faut se souvenir des erreurs du passé ok on va aller voir peut-être pour le le laser le sabot laser pardon mais il y a toujours on n'a pas le émetteur campagne de mi-jeto contre premium on ne sait même pas c'est quoi en fait pour l'instant on va laisser comme ça parce que je asseyez-vous dans le cockpit pour atterrir ok on va aller atterrir à la planète puis on arrêtera on gardera le temps et puis on verra ce qu'on fait on va aller atterrir c'est quoi ça ? hé Gris c'est quoi ce truc ? quoi ? t'avais jamais vu un terrarium avant ? si mais on n'est pas censé y mettre des plantes hé dis donc j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines ? tu détestes pas la nature ? je la déteste à l'extérieur mais derrière une plaque de verre d'un barrage il n'y a rien de plus beau on vient en planter une en plus ok calpi allez on atterrit ok bon bah on avance tranquillement il y a une sacrée tempête dans le meilleur moment pour atterrir oui il y a quelque chose d'étrange j'ai des interférences radio causées par le vent et Cordova avait dit un truc sur la paix au coeur de la tempête et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça alors il faut qu'on y aille bien reçu ah de la neige c'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer petit gars sauf si le vent s'y met tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? je suis sûre que la situation est sous contrôle bien sûr qu'elle est sous contrôle c'est juste un peu délicat ok allez tout doux tout doux parfaite maîtrise et sans aucun effort mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses il me faut un moment pour la remettre en état de marche je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps bien je te contacte une fois que c'est réglé ok cal par ici tu as fait du bon travail sur Boganau plus on aura d'informations sur Cordova et les efforts plus on aura de chances de contrer l'Empire je ne sais pas grand chose de ces cultures antiques j'ai besoin d'un instant ok alors j'ai regardé le temps ok bon on peut avancer un petit peu pas beaucoup mais un petit peu puis il répare alors est-ce qu'on a des choses à récupérer on ne sait jamais bah tiens qu'est-ce que c'est BD1 ? on veut l'apparence pour BD1 ok 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 alors est-ce qu'on peut venir là ? portée verrouillée très bien qu'est-ce qu'on a là ? ok ok on scanne je crois quand même s'il n'y a pas une petite caisse quelque chose bah si on va s'attire bon il n'y a rien ça ne bouge pas il n'y a rien non plus ok on est dans le noir super c'est super c'est super alors oh la la qu'est-ce qu'il se passe ? un petit problème avec la lumière je crois ok on doit faire quoi ? d'accord d'accord donc il y en a qui se battent à trooper c'est quoi ça ? fais attention BD ils ont l'air d'enfants d'accord ils s'envolent carrément d'accord 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 ouais haha ouais on scanne et un nouveau point de compétence est-ce qu'il y a pas quelque chose ? ok là on voit notre vaisseau ok raccourcis ouverts ça c'est cool hé 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 pas mal qu'est-ce que c'est ça ? nouvel émetteur obtenu mais bon apparemment il n'y a pas de... comment dire ? d'items spéciaux quand tu changes donc euh... enfin pas d'items mais d'attributs scan après c'est pour Samusa changer pour euh... le visuel moi je m'attendais à avoir euh... plus de rapidité plus de puissance euh... un pouvoir supplémentaire enfin je sais pas l'arme c'est quand même la base du jeu donc on va voir comment ça va se passer mais... alors que faut-il faire ? le laissez pas vous attaque ! oh ! il arrête pas de bouger ! j'y crois pas mais qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai tapé dans le vide littéralement pas mal ça pas avec elles ! je vais les éloigner ! vous ne trompez pas aujourd'hui ? non non alors à mon scan chaque nouvelle rencontre on peut scanner c'est excellent le Jedi est là ! on est à ses trousses ! voilà donc j'ai un peu... j'ai un peu... j'ai un peu... mal joué comme admettre ok d'accord j'ai contourné pour rien voilà là c'est mieux quand même voilà là c'est mieux quand même ah non on peut pas entrer ok où faut-il aller ? en direct l'entraînement à payer transformation ouais c'est bon ça ? bah c'est bon ou non ? parce que je m'en suis pris plein la tête alors j'ai besoin d'un steam on prend la steam ouf où faut-il aller ? aha oups bon ça va on a l'immunité enfin pas l'immunité le... on est invincible pendant un... excellent c'est quoi ça ? on va peut-être faire tout simplement on va se reposer voir pour prendre une compétence alors alors en chargeant l'alentissement ce calme peut ralentir sa cible pendant plus longtemps allez on prend ça ok et on va arrêter pour cette vidéo on va voir ce qu'il se passe dans la prochaine bah les amis on arrête là et je vous dis à très bientôt allez bye bye au revoir